Bienvenue, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du rôle de la profondeur dans la puissance expressive des réseaux de neurones. C'est une continuation naturelle avec ce qu'on a vu la dernière rencontre, quand on a parlé de la puissance expressive des réseaux de neurones. On avait montré, et on va revenir là-dessus, que c'était raisonnable d'espérer approximer à peu près n'importe quelle fonction avec un réseau de neurones. Par contre, on n'a pas vraiment quantifié la taille de ce réseau de neurones-là. Pour être précis, qu'est-ce que ça implique sur les contraintes, le nombre de neurones, le nombre d'hyperparamètres, on va travailler ces questions-là aujourd'hui. On va surtout s'attarder à l'idée de la profondeur. Pourquoi est-ce qu'on parle de réseau de deep learning? Pourquoi est-ce qu'on parle de réseau de neurones profonds? Pourquoi est-ce que c'est important? Donc, on va essayer de travailler cette question-là. Et on va commencer en faisant un rappel de l'universalité dont nous avions discuté la dernière fois. Donc, universalité. On va juste se remettre un petit peu dans le bain de ce qu'on a discuté. Donc, un réseau de neurones profond, ou juste un réseau de neurones, est une fonction... On avait vu que c'est une fonction f de rm dans rn, du type f de x. Ça ressemblait à une composition d'activation et de transformation affine, couche par couche. Donc, l'activation de la dernière couche, une transformation affine qui va partir de l'avant-dernière couche vers la dernière. Et on compose jusqu'à une première transformation affine. Donc, ici, c'était une fonction d'activation. Et ça, ce sont des transformations affines. Donc, on avait bien vu ça. Ça représente quoi? Ça, ça représente le réseau de neurones classique avec... Si on a une fonction de rm dans rn, ça veut dire qu'on a en entrée x variables réelles de x1 jusqu'à xm. On a un certain nombre de couches profondes, donc au centre jusqu'à la couche de sortie qui, elle, va contenir n neurones. OK, donc... Ce qui se passe, c'est qu'on prend l'entrée, on fait une transformation affine pour donner une préactivation à la couche supplémentaire et on active cette préactivation-là avec une fonction sigma et on répète ça un certain nombre de fois jusqu'à temps qu'on obtienne une sortie ici, qui est dans... Donc, y qui appartient à rn. Je pense que ça, ça va pour ça. C'est ce qu'on avait dit. C'est donc une fonction de rm dans rn. Et là, la question de l'universalité, c'était... Donc, étant donné... Étant donné une fonction, disons, f étoile dans l'espace des fonctions continues donc de rn dans une telle fonction, peut-être qu'on va dire de rm dans rn. Est-ce qu'il existe... Donc, un réseau de neurones f tel que f calcule à peu près bien la fonction f étoile. Évidemment, on peut donner un sens précis à ça, mais c'était la question très, très naturelle qu'on s'était posée la semaine dernière. On avait répondu à cette question-là à l'aide du théorème de Sibenko. Je vais le rappeler, puisqu'on va en reparler un petit peu aujourd'hui aussi. C'est un premier théorème d'universalité qui répondait de manière positive à cette question-là. Donc, je le rappelle ici. Le théorème de Sibenko disait que... Donc, pour tout... Toute fonction f étoile dans l'espace des fonctions continues sur l'hypercube unité de dimension n, pour tout seuil de tolérance épsilon plus grand que zéro, c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière, il existe... Donc, une fonction... Je vais l'écrire ici. Il existe... Une fonction g de x qu'on va écrire comme la somme pour les j allant de 1 jusqu'à grand n de alpha j sigma de y j transpose x plus theta j. Donc, une fonction de ce type-là qui est en réalité qui est en réalité un réseau de neurones à trois couches avec une couche profonde de taille n. Ici, c'est une fonction sigmoïdale. Donc, on peut imaginer une fonction... la fonction sigmoïde. Donc, il existe un réseau de neurones de ce type-là, de ce type très, très précis. Donc, il y a juste trois couches. Ce n'est pas très profond. telle que... Au fond, si je prends la norme... Donc, si je prends la norme entre f étoile et g, la norme sur c0 de i n, elle est plus petite qu'epsilone. Autrement dit, ça veut dire que si je prends la distance entre... Si je prends l'erreur entre la fonction nature et ce que calcule mon réseau, c'est uniformément plus petit qu'epsilone. Donc, c'est plus petit qu'epsilone pour tous les x admissibles. OK. Ce qu'on avait dit, donc, c'est qu'il existe, peu importe le seuil de tolérance que je choisis, peu importe... Donc, la marge d'erreur que je suis prêt à accepter, peu importe le choix de la fonction que je veux approximer, c'est les continues. Dans ce cas-ci, je peux trouver un réseau de neurones comme ça qui va l'approprier. en respectant mon seuil de tolérance. Donc, juste pour peut-être illustrer plus clairement ces réseaux de neurones-là. Ces réseaux-là, ici, j'ai des x. Il a l'air de quoi? Ils représentent un réseau avec une entrée, x, avec une couche profonde qui contient qui contient exactement grand N neurones et, finalement, une sortie. Et, donc, c'est quelque chose de ce genre-là. Donc, la sortie, ici, c'est g de x. C'est donc clairement un réseau qui est large puisque la couche profonde, ici, si on choisit epsilon petit, elle va grandir. C'est ce qu'on appelle un réseau qui est large, mais qui est peu profond parce qu'il y a simplement trois couches. Avant de revenir à ça, je voudrais donner une heuristique de la preuve qui va être très différente de ce qu'on a fait la dernière fois, rassurez-vous. On va juste voir un peu pourquoi ceci est vrai. Donc, la dernière fois, on avait utilisé des assez gros marteaux pour solutionner, pour démontrer ce théorème-là, des outils d'analyse fonctionnelle. Cette fois-ci, je voudrais donner une heuristique qui est un peu plus naturelle. on va peut-être juste passer quelques minutes là-dessus. L'idée, c'est de regarder ce qui se passe quand je travaille avec la fonction sigmoïde. Donc ici, je vais fixer un sigma de x. Ça va être la fonction 1 sur 1 plus exponentielle de moins x, qui est une version, disons, lisse, de la fonction de heaviside, la fonction de saut de heaviside qui vaut 0 quand l'argument est négatif et qui vaut 1 quand c'est plus grand ou égal à 0. Donc, c'est une version lisse de ça. Ça, c'est sigma de x. Qu'est-ce qui arrive si, au lieu de prendre sigma de x, je prends sigma de 100 fois x? bien, je vais simplement, du point de vue du graphe, je vais simplement contracter le graphe. Ce qui va arriver, c'est que je vais avoir quelque chose qui ressemble plus à ça. Le saut va avoir l'air d'être plus, disons, plus, ça devrait couper au milieu aussi, mais, plus à pic, si on veut. Qu'est-ce qui arrive maintenant si je prends sigma de 100 x moins, disons, 10 000. Le graphe va ressembler à quoi ici? Bien, je vais avoir la même chose que ça, mais décalé. Donc, où ça va commencer, ça? Bien, 100 x moins 10 000, ça vaut 0 quand x vaut 100. Donc, ici, à x égale 100, je vais avoir quelque chose comme ça. Et donc, ça, c'est presque, ça ressemble à la fonction indicatrice de l'intervalle de 100 jusqu'à plus l'infini. C'est-à-dire que ça vaut 0, ça vaut à peu près 0 à gauche de 100 et ça vaut 1 à droite de 100. Ça s'active à 100. Et donc, finalement, ce que je veux dire ici de manière un peu imprécise, c'est que les fonctions sigmoïdes, on peut s'en servir et ça, donc ces manipulations-là qu'on fait avec la préactivation de la fonction sigmoïde, c'est le genre de transformation affine qu'on a le droit de faire avec nos réseaux de neurones. Et donc, ces fonctions-là sont capables d'approximer les fonctions indicatrices. Donc, de manière générale, sigma de, disons, lambda x plus bêta, c'est à peu près la fonction indicatrice de l'intervalle a jusqu'à plus l'infini. Donc ici, je vais dire fonction indicatrice. Ça, ça veut dire la fonction qui vaut 1 si x appartient à l'intervalle de a à l'infini et zéro sinon. Avec a qui vaut quoi? Moins bêta sur gamma. Exactement. Donc, avec a, donc, moins bêta sur gamma, sur, non, c'est lambda sur, non, moins bêta sur lambda. OK? Tu veux me mélanger avec mes a? Oui, c'est ça. Ça va pour ça? Donc ici, quand lambda est grand, plus lambda est grand, plus ceci va approximer correctement la fonction indicatrice. Et effectivement, ici, ça commence quand l'argument vaut zéro, c'est-à-dire quand x est égal à moins bêta sur lambda. Donc, l'idée jusqu'à maintenant, c'est qu'on peut approximer les fonctions indicatrices d'intervalle de type a à l'infini avec nos sigmoïdes et nos transformations affines. Ce qui veut dire que... Ce qui veut dire que quoi? Bien que la fonction indicatrice de l'intervalle en b, c'est simplement la fonction indicatrice de b à l'infini moins la fonction indicatrice de a à l'infini. Ce qui veut dire que là, on peut approximer des choses comme ça. OK? On peut approximer les fonctions indicatrices d'intervalle et en faisant des combinaisons linéaires de fonctions indicatrices d'intervalle, on peut engendrer l'espace des fonctions simples. OK? Les fonctions simples, donc, les fonctions simples, ce sont des fonctions dont le graphe est un histogramme. OK? Et donc, ce sont simplement des combinaisons linéaires de fonctions indicatrices d'intervalle de type a-b. Donc, on récapitule simplement avec ces remarques qu'on vient de faire là sur le fait que les fonctions, la fonction sigmoïde et nos transformations en fines permettent d'approximer aussi près qu'on veut les fonctions indicatrices d'intervalle et que les fonctions indicatrices d'intervalle leur combinaison linéaire engendrent les fonctions simples. Bien, en fait, ça veut dire que simplement avec nos réseaux de neurones de ce type-là, on peut engendrer les fonctions simples. Or, ces fonctions simples-là, quand on en prend de plus en plus, on peut imaginer qu'elles approximent, elles sont denses dans des espaces de fonctions plus complexes comme les espaces LP, les espaces de fonctions continues. Et donc, on complète l'heuristique de notre preuve avec le lemme suivant. Donc, lemme, donc l'espace des fonctions simples elle danse, entre autres, dans LP avec 1 plus petit ou égal à P plus petit que plus l'infini. Et dans d'autres espaces de fonctions, ça c'est des fonctions, par exemple, les fonctions de carré intégrables, on va pouvoir en fait les approximer simplement avec des fonctions simples qui, elles, sont approchées aussi près qu'on veut avec nos réseaux de neurones. Donc, c'est une heuristique de la preuve, c'est vraiment juste cette idée-là ici. Avec nos sigmoïdes, quand on les contracte et on les déplace, on peut approximer des fonctions indicatrices d'intervalles et à partir de là, on a un moyen de travailler, d'approximer des fonctions plus complexes dans des espaces de fonctions continues ou LP. Est-ce que ça va pour ça? C'est plus visuel, disons, que l'argument technique de la dernière rencontre, mais ça nous ramène en tout cas à cette question-là d'universalité. C'est bien beau de dire ça, mais on comprend que si on veut être très précis, il va falloir augmenter la couche centrale dans des réseaux comme ça. Et là, la question principale à laquelle j'aimerais qu'on s'attaque aujourd'hui, c'est, nous, on entend toujours parler de deep learning. Le deep vient simplement soit d'un geste marketing très, très bien pensé parce que ça sonne bien, mais c'est aussi l'idée qu'il y a des couches profondes. Ici, il n'y en a qu'une seule. Donc, on se sert vraiment de l'idée de la profondeur. Pourquoi est-ce qu'on s'intéressera à des réseaux qui sont profonds avec, donc si, par exemple, si j'ai une couche que j'ai disposée en une seule couche, un neurone en une seule couche profonde, pourquoi je n'aurais pas pris, par exemple, 10 couches, donc un réseau qui est profond de 10 couches, mais avec un peu moins de neurones pour chaque couche. Donc, quel est le rôle de la profondeur là-dedans dans la puissance expressive? Est-ce que je serais capable d'approximer autant les fonctions ou est-ce qu'il y a un rôle qui est joué par la profondeur là-dedans? C'est à ça qu'on va s'attarder aujourd'hui. Donc, peut-être que je vais continuer ici. Donc, pour répondre à cette question-là, on va prendre un cas particulier de fonction avec un pic. qu'on va considérer des fonctions qu'on appelle en dents de scie et on va voir un peu comment la profondeur agit quand on veut estimer ce type de fonction-là. Donc, la section 2, on va l'appeler disons, une section en dents de scie juste parce qu'on veut rire un petit peu. Une section en dents de scie et là, je vais poser la fonction suivante m de x. C'est la fonction qui vaut 2x si 0 est plus petit que x est plus petit que 1,5 et qui vaut 2 moins 2x si 1,5 est plus petit que x est plus petit que 1 et 0. Donc, qu'est-ce qu'elle fait cette fonction-là? Donc, une demi ici, on a un ici. Cette fonction-là, elle fait simplement un pic comme ça. OK, c'est ça m de x. Et la question, c'est est-ce que si on fixe une activation donc sigma, on va fixer ça à rectified linear unit, donc ça veut dire que un sigma de x, c'est simplement le maximum entre 0 et x. Est-ce que je peux trouver un réseau qui va calculer exactement cette fonction-là? Ça ne semble pas trop compliqué, on devrait être capable de faire ça. Essayons ensemble. Donc, si je prends, par exemple, 2 fois sigma de x, ça veut dire que la fonction relue comme ça, son graphe, c'est donc 0 ici et l'identité comme ça ici. Est-ce qu'on peut construire un réseau dont les activations sont relues qui va calculer m de x exactement? On va le faire ensemble. si je prends 2 fois sigma x, ça me donne quoi? Ça me donne 2x pour 0 plus petit que x plus petit que 1,5 et ça me donne donc, non, pour x plus grand ou égal à 0 et ça me donne 0 sinon. Est-ce que je fais juste croître deux fois plus vite à partir de l'origine. Et maintenant, ce que je vais vouloir faire, donc là, j'ai la première partie, j'ai ça, je voudrais l'annuler à partir de 1,5, je voudrais, donc au lieu d'avoir 2x qui croient, je voudrais avoir moins 2x comme pente à partir de 1,5 donc je vais simplement décaler. Si j'écris sigma de x moins 1,5, ça c'est quoi? Ça va être décalé la fonction relue de 1,5 unité par la droite, ça veut dire que ça vaut x moins 1,5 si x est plus grand ou égal à 1,5 et 0 sinon. Et là, au lieu d'avoir une pente de 1, je voudrais avoir une pente de moins 4 pour annuler la pente de 2 que j'ai déjà ici quand je vais additionner ces deux morceaux-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier ça par moins 4 et donc moins 4 fois sigma de x moins 1,5. Ça nous donne quoi? Mais quand je multiplie ça par moins 4, moins 4 fois moins 1,5 il va me donner 2 et je vais avoir 2 moins 4x. Donc je vais avoir 2 moins 4x pour x plus grand ou égal à 1,5 et 0 sinon. Ça va? Est-ce que je vais trop vite? Donc si j'additionne ce morceau-là avec ce morceau-là, qu'est-ce que je vais avoir? Donc 0 à gauche quand x est négatif. Entre 0 et 1,5 ceci ne contribue pas. Donc tout ce que j'ai c'est 2x. Donc si j'écris 2 sigma x moins 4 sigma de x moins 1,5 ce que j'ai c'est la chose suivante. Donc quand x est entre 0 et 1,5 il y a seulement ce terme-là qui contribue. J'ai 2x. Quand donc quand j'ai à partir de 1,5 les deux vont compétitionner l'un contre l'autre. Donc je vais avoir 2x moins 2 moins 4x donc ça va me donner exactement ce que je voulais ça va me donner 2 moins 2x. Donc 2 moins 2x ici et là ça va être pour donc 1,5 plus petit que x plus petit que 1. Donc on a ce qu'on voulait. c'est bon? En écrivant ça donc en écrivant ceci est-ce que je peux trouver un réseau qui va calculer ça? C'est une combinaison linéaire de transformation affine et de donc on peut facilement écrire un réseau qui va calculer ceci. Donc si j'ai par exemple ce réseau-là donc j'ai x qui rentre ici j'ai les poids ici qui valent 1 j'ai un donc la préactivation ici c'est juste x donc mon billet c'est 0 à l'intérieur de ce neurone-là ici mon billet c'est quoi? C'est moins 1,5 donc je vais avoir un billet de moins 1,5 et là pour avoir ma sortie je vais prendre donc ce qui sort d'ici c'est juste sigma x et je multiplie par un poids de 2 et si je prends ce qui est sorti de ce neurone-là qui est sigma de x moins 1,5 je multiplie par moins 4 donc le poids ici c'est moins 4 de sorte que ce réseau-là c'est celui qui représente ce calcul-là donc ce réseau-là calcule la fonction qui nous intéresse ici entre 0 et 1 on ne s'intéresse pas à ce qui se passe à gauche de 0 et à droite en réalité ce que je calcule-là ça continuerait ici mais nous on s'intéresse juste à ce qui se passe entre 0 et 1 c'est bon? est-ce que je suis allé trop vite? non? ok donc ce réseau-là contient 4 neurones il a 3 couches qu'est-ce qui arrive si on répète l'expérience? au lieu de laisser ça tel quel je vais prendre un réseau qui a encore plus de couches profondes en simplement recopiant ce réseau-là deux fois donc c'est ce qu'on va faire ici si on répète ce réseau on obtient quoi? on obtient un réseau où j'ai X qui entre j'ai mes deux neurones ici dans ma couche cachée et à la sortie j'ai quoi? j'ai M de X et là si cette sortie-là devient l'entrée d'un autre réseau qui a exactement la même configuration donc j'attache les deux ensemble je vais avoir ici deux neurones comme ça et qu'est-ce qui va sortir au bout de tout ça? je vais avoir quoi? je vais avoir M de M de X je vais avoir la composition de M avec elle-même j'ai M de M de X ça c'est un réseau que quoi? donc M de M de X on peut l'écrire comme la composition de X avec elle-même M de X donc quand j'ai pris deux copies du réseau c'est-à-dire que j'ai composé la fonction M avec elle-même une fois j'ai donc si je fixe la notation j'ai L égale 1 2 3 4 5 6 j'ai 5 couches donc j'ai en fait 5 couches W W c'est la taille maximale le nombre maximal de neurones dans une couche de mon réseau donc ici c'est 2 j'ai les couches qui sont les plus larges elles ont 2 neurones ok j'ai 2 et donc qu'est-ce que ça calcule cette fonction-là ça va calculer la composée de M avec elle-même on va regarder le graphe donc j'ai donc j'ai j'ai 1 ici donc quand je vais de 0 à 1 demi M de x traverse quel espace de valeur donc de 0 à 1 demi M de x prend toutes les valeurs entre 0 et 1 ce qui veut dire que M de M de x va avoir exactement cette oscillation-là mais entre 0 et 1 demi donc on va avoir ceci évidemment de 1 demi à 1 qu'est-ce qui va se passer je vais prendre toutes les valeurs aussi donc je vais avoir la même affaire je vais avoir quelque chose comme ça c'est bon? oui pourquoi est-ce que pourquoi ton deuxième réseau tu l'as pas fait partir tout de suite pourquoi t'as fait ça ici? ouais ouais t'aurais pas pu faire que toute ta sortie soit l'entrée du deuxième oui j'aurais dû faire ça en fait c'est ça que je vais faire j'ai mal recopié ça aurait dû être quelque chose comme ça donc ça la sortie ici c'est l'entrée effectivement donc là j'ai quoi? 1, 2, 3, 4, 5 mais c'est ça que j'ai écrit 5 couches ok c'est 5 couches ça servait à rien ici ça serait passé quoi? rien fait que c'est une bonne remarque donc 5 couches puis là qu'est-ce qu'on a? on a combien de d'oscillations disons de ce type-là? on en a 2 donc 2 oscillations on poursuit on pourrait au lieu d'avoir collé ce réseau-là deux fois ensemble le faire 3 fois on va voir un peu ce qui se passe si on le fait une troisième fois donc similairement quand je prends M3 de X c'est-à-dire la composition de M avec elle-même trois fois je vais avoir un graphe comme ça ici donc là c'est entre 1 et 1 demi je vais avoir donc c'est à 1 et 1 quart 1 quart 1 demi 3 quart entre 1 et 1 entre 0 et 1 quart M de M de X traverse les valeurs entre 0 et 1 ce qui fait que la composition de M avec M carré de M donc la composition M à la 3 de X si vous voulez ici je vais avoir ma première oscillation et ainsi de suite et donc j'ai combien d'oscillations ? j'ai 2 à la 3 moins 1 oscillation on est d'accord avec ça ? si je prenais la composition de M quatre fois avec elle-même j'aurais donc je multiplierais tout ça par 2 et j'aurais donc au lieu de 4 oscillations j'en aurais 2 à la 3 j'en aurais 8 donc on voit comment ça croît de manière exponentielle j'ai combien de couches ? à chaque fois que je prends le réseau je vais avoir 2 couches ici 2 couches ici 2 couches ici donc 3 fois 2 plus la dernière sortie donc je vais avoir donc 3 multiplié par 2 plus 1 couche ok ou 3 c'est le nombre le degré de composition que je prends et encore une fois une donc la largeur qui est bornée à 2 et on a donc le nombre de oscillations et là on comprend ce qui va se passer si je considère N composition de M avec elle-même je vais l'écrire de manière générale ainsi si je prends N composition de la fonction M avec elle-même ce que je vais avoir engendré c'est 2 exposants N-1 oscillations ok 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 c'est la fonction d'ici on va avoir 2 exposants N-1 oscillations on va avoir 2N plus 1 couche ce qui représente combien de neurones ici à chaque fois qu'on prend une copie du réseau on a 3 neurones donc le nombre total de neurones c'est 3N plus 1 neurones et évidemment notre largeur qui est toujours égale à 2 donc on produit beaucoup de oscillations ici en gardant un nombre d'hyperparamètres qui croît de manière linéaire avec N c'est une idée qui va nous suivre on remarque pour la première fois qu'avec cet exemple précis-là l'idée donc la profondeur est associée à la composition qui elle va faire augmenter de manière exponentielle le nombre d'oscillations tout en gardant le nombre d'hyperparamètres linéaires c'est important d'avoir un contrôle sur le nombre d'hyperparamètres puisque c'est ça qui demande quand on veut faire notre descente de gradient ou quand on veut traverser le réseau bien on en a plus efficace c'est on s'entend là-dessus donc la question ici donc si je vais définir juste définition R de L W et sigma c'est donc l'ensemble l'ensemble des réseaux de neurones de profondeur L largeur W et activation sigma si j'abordais ce problème-là d'une perspective économique j'ai un certain nombre fini de neurones à disposer de la manière que je veux donc si j'avais 3N plus 1 neurone et que j'avais décidé de les disposer à la manière de Sibenko donc de ces réseaux-là à trois couches et avec une couche centrale qui est très très large donc c'est les réseaux qu'on a vus dans nos théorèmes d'universalité est-ce que je pourrais avoir autant d'oscillation donc ça c'est la question donc si donc question si on choisissait si on prend G donc dans R avec la longueur qui est égale donc la profondeur qui est égale à 3 une largeur quelconque ici si je prends donc trois couches une un neurone en entrée un neurone en sortie ma couche du centre elle pourrait avoir 3N moins 1 neurone et avec une activation quelconque qu'est-ce que je pourrais espérer avoir donc ça c'est des réseaux du type du théorème d'universalité ça veut dire que G ressemble à quelque chose comme somme sur les donc somme sur les J de alpha J sigma quelque chose comme ça donc si au lieu de composer j'additionne qu'est-ce que je pourrais obtenir comme type d'oscillation et donc finalement ça revient à une question de la question profondeur versus largeur c'est-à-dire est-ce qu'on préfère des réseaux qui sont donc profonds mais peu larges ou on préfère des réseaux qui sont donc peu profonds mais avec une grande largeur cette question-là elle revient à se questionner sur la différence du rôle de la composition versus l'addition la composition de fonction versus donc ici on compose une fonction avec elle-même quand on a un réseau qui est profond tandis qu'ici on prend un réseau qui est peu profond mais qui est large on a l'addition c'est donc on a transféré notre question à l'étude respective de la composition et de l'addition sur la complexité des fonctions qu'on peut engendrer donc ce sera le rôle de la prochaine section de clarifier ou de quantifier un peu ça section suivante additivité versus composition donc addition versus composition est-ce que les questions jusque là avant que j'entende la section 3 ça va on va commencer avec une définition donc on va dire qu'une fonction f est alpha linéaire par morceau si donc on va écrire ça de manière plus compacte alpha LPM si elle est linéaire par morceau avec au plus alpha morceau ça veut dire quoi si on prend par exemple si je prends par exemple M de X qui est notre fonction en dents de ci de tout à l'heure j'ai combien de morceaux ici j'ai ce morceau là j'ai ce morceau là j'ai ce morceau là et j'ai ce morceau là donc elle est M de X elle est 4 linéaires par morceau si je prends la fonction relu bien j'ai combien de morceaux ici j'ai celui-là j'ai celui-là donc j'ai 2 morceaux elle est 2 linéaires par morceau évidemment si je crée un réseau de neurones dont la fonction d'activation est la fonction relu tout ce que je vais pouvoir espérer créer c'est des fonctions qui sont linéaires par morceau maintenant si je décide de le faire à la SIBENCO c'est-à-dire peu profond et large ce qui va se passer c'est que je vais additionner des fonctions linéaires par morceau qu'est-ce que ça va donner comme résultat sur la sortie versus si je décide de créer un réseau qui est profond où là je vais composer des fonctions linéaires par morceau qu'est-ce qui va se passer c'est donc la compétition entre l'addition et la composition sur le nombre de morceaux sur la complexité qu'on peut espérer engendrer c'est clair on va avoir donc un lem qui est peut-être le résultat important de cette présentation qui est assez naturel au regard de ce qu'on vient de voir mais qui encapsule un peu l'idée principale ici le lem c'est le suivant soit F et G et des fonctions telles que F est donc A linéaire par morceau et G est B linéaire par morceau alors si je prends la somme de F plus G la somme F plus G c'est une fonction qui est A plus B linéaire par morceau et si je compose F avec G la composition de F avec G au lieu d'additionner le nombre de morceaux des deux composantes on va les multiplier donc la composition elle est A fois B linéaire par morceau quand on additionne les fonctions on va additionner le nombre de morceaux de chacune des fonctions quand je les compose je vais les multiplier ensemble quand je répète cette opération-là un nombre de fois ceci va être une croissance linéaire en nombre de morceaux ceci va être une croissance exponentielle ok donc c'est la clé de l'affaire parce que ça c'est des réseaux qui sont peu profonds mais très larges ça c'est des réseaux qui sont profonds et peu larges avec le même nombre de ressources si je fixe le nombre de neurones je peux décider de les disposer d'une certaine manière ou d'une autre manière donc on va démontrer ce théorème-là ce théorème c'est pas un gros théorème un lème ça serait lui donner peut-être un peu trop d'importance donc preuve soit un i indice f et i indice g les partitions respectives correspondant correspondant au morceau de f et g qu'est-ce que ça veut dire ça ça veut dire par exemple si je prends si j'avais la partition correspondant à la fonction relue ça serait l'ensemble qui contient deux intervalles les intervalles qui correspondent au morceau de la fonction relue donc j'aurais quoi de moins l'infini à zéro et j'aurais aussi de zéro jusqu'à l'infini je prends des parenthèses pour les intervalles parce que c'est pas important ici la topologie si c'est ouvert ou si c'est fermé on va les prendre on pourrait les prendre fermés en fait ça va pour ça donc c'est si j'ai une fonction qui est a linéaire par morceau ça veut dire que le nombre d'éléments que je vais avoir ici si je prends la cardinalité de l'ensemble if je vais avoir a et si je prends la cardinalité de l'ensemble ig je vais avoir b ou quelque chose qui est plus petit ou égal à a ou plus petit ou égal à b puisqu'on avait dit que la définition de linéaire par morceau c'est au plus alpha morceau on va supposer que c'est ça ici c'est comme le pire des cas c'est bon jusque là pour la notation donc soit je vais prendre un intervalle uf dans if et ug dans ig tel que l'intersection les deux est non vide imaginez que ici j'ai les intervalles qui correspondent à la partition de f ici j'avais la même chose avec g mais quand je prends disons ug ici et uf ici l'intersection des deux c'est ça ici et sur cette intersection là qu'est-ce qui se passe puisque ça appartient à ug et à uf la somme va être affine sur ug la fonction g elle a un seul morceau sur uf la fonction f elle a un seul morceau et donc sur celui-là qui appartient aux deux la somme des deux fonctions va être la somme de deux fonctions affines qui est donc une fonction affine ok donc la fonction f plus g est affine ou si vous préférez elle a un seul morceau sur l'intersection ça va si on prenait l'ensemble des morceaux de f plus g il faut absolument que les points gauches des intervalles commencent par soit un point gauche de g ou un point gauche de f c'est là où elle peut changer de donc de pente on est d'accord et donc au plus avec cette observation là combien de points gauches au plus je pourrais avoir ben c'est plus petit ou égal à a plus b un point gauche va venir soit d'un point gauche de l'intervalle de f ou un point gauche d'un intervalle de g est-ce qu'on est d'accord avec ça? je sais vous êtes-tu convaincu? semi la fonction f plus g sur chacun de ces intervalles ces intersections là non vide elle est affine elle prend un seul morceau chacun de ces intervalles là quand je vais les partitionner il faut que le point gauche de l'intervalle je peux identifier l'intervalle au point gauche il faut qu'il provienne soit d'un point gauche d'un intervalle de g ou d'un intervalle de f et donc si je veux m'intéresser à combien d'intervalles comme ça au pire je pourrais avoir c'est le nombre d'intervalles que j'ai dans g plus le nombre d'intervalles que j'ai pour f et donc ça veut dire que la somme f plus g elle est a plus b linéaire par morceau c'est mieux donc f plus g est a plus b linéaire par morceau donc ça c'est pour la première partie du lem la deuxième partie c'est pour la composition donc deuxième partie soit u g un intervalle de l'ensemble i g donc ça veut dire que sur u g la fonction g de x elle est affine elle a un seul morceau alors donc pour si je choisis x dans u g la composition f rongé de x elle a l'air de quoi là-dessus f rongé de x c'est f de g de x mais g de x sur u g c'est juste alpha x plus lambda ou alpha x plus beta donc ça c'est égal à f de alpha x plus beta si l'ensemble des alpha x plus beta pour x dans u g traverse toutes les parties de i g alors f rongé de x a b non en fait non possède un morceau sur u g donc c'est la partie clé de l'argument ici je répète j'ai choisi un intervalle sur lequel la fonction g elle a un seul morceau sur cet intervalle là si je restreins les x à cet intervalle là la fonction g de x elle est du type alpha x plus beta pour un certain alpha un certain beta si je prends les valeurs traversées par alpha x plus beta sur cet intervalle là et que je traverse tous les éléments où f change de pente alors ça veut dire que sur l'intervalle u g la composition va avoir combien de morceaux à morceaux c'est le nombre de morceaux de f ce que je veux dire ici c'est vraiment ce qu'on a fait tantôt ici j'ai m de x donc j'ai un des intervalles de m de x c'est une demi donc de 0 à une demi et donc ça ce serait mon g de x ici de 0 à une demi la fonction m de x elle prenait une seule pente c'est une fonction affine et les valeurs traversées donc prises par la fonction sur l'intervalle 0 à une demi vont de 0 à 1 mais 0 à 1 ça traverse tous les intervalles tous les morceaux de m de x de sorte que la composition ici entre 0 et une demi j'ai précisément deux morceaux et donc pour chacun des éléments dans ig j'ai potentiellement a morceau il y a combien d'éléments ug il y en a b puisqu'il y a il y a b tel ug on a que la fonction f rond g est a fois b linéaire par morceau ce qui complète la démonstration est-ce qu'il y a des questions sur la sur la preuve de ça si on applique le théorème que je suis en train de défacer au cas de figure qui nous a intéressé dans la section précédente c'est-à-dire la compétition entre un réseau qui est profond versus un réseau qui est large qu'est-ce que ça nous donne bien un corollaire m donc quand je compose la fonction m avec elle-même n fois elle est 2 2 à la n linéaire par morceau parce que la fonction m de x elle a deux morceaux et à chaque fois que je la compose avec elle-même je multiplie par 2 ça dépend si on compte si on s'intéresse à 0 on peut restreindre à l'intervalle 0 1 ok oui mais oui techniquement mais là on va se restreindre à 0 1 l'important ici c'est vraiment l'ordre de grandeur ici c'est une croissance exponentielle mais oui on pourrait s'intéresser à ce qui se passe à côté tandis que si je prends donc une fonction g du type cibenco ça veut dire dans l'espace des réseaux de neurones où la largeur est restreinte à 3 et si je prends juste un w quelconque et j'ai sigma ici qu'est-ce que je peux espérer avoir ici donc si j'écris w égale 3n pourquoi j'écris 3n c'est que c'est le nombre de neurones dont j'ai besoin pour construire le réseau associé vous l'avez vu tantôt dans la disposition des ressources j'avais à peu près 3n neurones dans le réseau qui calculait cette fonction là donc si je veux fixer le nombre de ressources que ça soit équitable entre les deux il faut que j'ai une largeur de 3n ici et donc là à ce moment là j'ai quoi je vais additionner 3n fois donc j'ai ici que cette fonction là elle est quoi elle est de l'ordre de grand haut de n linéaire par morceau ok en fait ça va être quoi ça va être j'additionne en fait ça va être 6n linéaire par morceau je peux l'écrire là ok parce que je vais additionner des fonctions qui ont deux morceaux 3n fois et donc je vais avoir 6n et donc quand n devient grand clairement on peut engendrer des choses beaucoup plus complexes quand j'ai le droit d'en mettre deux exposants n plutôt que si j'en mets 6n ok mettez n égale par exemple 100 neurones si vous les disposez à la manière de Sibinko vous pouvez espérer créer des fonctions qui ont 600 donc 600 morceaux tandis que si vous avez 2 à la qu'est-ce que je viens de dire j'avais dit 100 2 à la 100 c'est un petit peu plus compliqué ok et donc là on voit clairement l'avantage de la composition dans cet exemple là par rapport à l'addition même si le théorème de Sibinko nous assurait de l'universalité des réseaux donc qui sont peu profonds et larges il reste que d'un point de vue d'optimisation des ressources la composition est beaucoup plus efficace pour engendrer des structures plus complexes on se rappelle que dans par exemple la théorie de Fourier les fonctions sinus cosinus ou les exponentiels complexes qui ont de plus en plus d'oscillations permettent d'engendrer l'espace L2 des fonctions par exemple sur l'intervalle de moins pi à pi donc dans cette optique là l'idée d'avoir de plus en plus d'oscillations d'être capable de créer des oscillations nous permet d'engendrer des espaces plus larges de fonctions et donc c'est d'un point de vue au moins moral une bonne idée de vouloir créer des oscillations et donc de vouloir des réseaux profonds de vouloir la composition de fonctions ça va pour ça on va essayer de donner pour compléter la présentation une mesure quantitative de à quel point dans un contexte comme celui qu'on a jusqu'à maintenant ces réseaux-là profonds sont plus efficaces que ceux-là on va me donner une borne précise qui montre comment ceux-là traînent de la patte c'est donc la dernière la dernière section est-ce qu'il y a des questions jusqu'à là? non ça va donc dernière section je suis rendu à 4 je pense classification de points de points on va faire une tâche explicite qui va permettre de mesurer la performance de deux types de réseaux la tâche c'est donc on prend on prend deux exposants n points dans donc de type x i y i de la manière suivante je vais les écrire pour n égale 1 2 et 3 vous allez voir ce qui se passe après donc quand n égale 1 je veux avoir deux points dans R2 en fait qui vont être dans simplement l'intervalle 0,1 au carré ici 0,1 à la n ce qui se passe c'est que le premier point c'est toujours l'origine et ensuite je vais prendre le deuxième point qui va être donc ici comme j'avais je voulais deux points je vais séparer l'intervalle 0,1 en 2 et je vais prendre ici ce point là qui va être prendre la valeur 1 ok quand n égale 2 on veut 2 à la 2 points donc on va séparer l'intervalle de 0,1 en 4 on va avoir 0,1 quart une demi et trois quarts et là nos points vont toujours se rendre à partir de 0 jusqu'à l'avant dernier sous-intervalle ici avec la structure comme ça 0,1 en y vous voyez un peu ce qui se passe au fond je vais le faire une dernière fois avec n égale 3 quand n égale 3 je veux 8 points ce qui veut dire que je vais séparer l'intervalle 0,1 en 8 je vais avoir un huitième un quart trois huitièmes une demi cinq huitièmes trois quarts et sept huitièmes les xy sont tous séparés de manière uniforme en partant de 0 et en se rendant au point gauche du dernier sous-intervalle on partitionne de manière uniforme 0,1 en un certain nombre de morceaux et les coordonnées y font simplement alterner entre 0 et 1 c'est bon donc au fond ce que je dis ici c'est que les xy sont dans 0 et 1 moins 1 sur 2 à la n de manière uniforme et les yy font simplement faire alterner entre 0 et 1 c'est comme nos points de test on va vouloir voir si nos fonctions sont capables d'approximer ces points-là ou de calculer ces points-là on va vouloir on va vouloir F de 0,1 dans R, on considère sa discrétisation qu'on va appeler peut-être F étoile ou F tilde. F tilde de X, ça va être quoi? Ça va être 1 si F de X est plus grand ou égal à 1,5 et c'est 0 sinon. La discrétisation d'une fonction quelconque F, qu'on va appeler F tilde, qu'est-ce qu'elle fait? Si je trace le graphe de F entre 0 et 1, il y a un seuil qui est entre 0 et 1. Nous, nos points ici en Y qui alternent entre 0 et 1. On fixe le seuil qui est au milieu. Ce qui se passe, c'est que quand la fonction F est au-dessus du seuil, la version discrétisée va avoir. Donc, si je prends ici le graphe avec la même échelle, le F tilde, de 0 à ce point-là ici, c'est 1. Je vais avoir 1 ici. Entre ici et ici, la fonction F prend des valeurs qui sont plus petites que notre seuil. Donc, on va lui donner la valeur 0. Et après ça, on a encore un petit bouquet 1. Et là, les points X, Y, Y, normalement, ils pourraient se trouver là-dessus. Donc, on va voir à quel point la version discrétisée va matcher, en bon français, le patron de points de classification qu'on a décrit précédemment. Ça va pour ce que fait cette fonction-là? C'est clair? On va remarquer tout de suite une chose. Les fonctions M composées une fois avec elles-mêmes, donc, elles s'approximent parfaitement. Vous voyez ici, si j'avais pris M composée avec elles-mêmes trois fois, j'aurais quoi? J'aurais ceci. Donc, c'est un peu relié à ce qu'on faisait avant. On va se donner une mesure d'erreur qui va calculer, qui va quantifier à quel point une fonction F réussit bien au test de classification. Donc, on définit Donc, E, une fonction quelconque F. Ça va être simplement la moyenne sur les deux exposants N points. Donc, ça dessine sur tous les I. Je vais donner un 1 quand la discrétisation de F, donc F tilde en XI, est égale à YI, sinon je donne 0. Alors, faites différent. Je veux pénaliser, donc je veux mesurer l'erreur, c'est-à-dire que je veux donner un point quand la version discrète n'a pas réussi à tomber sur la bonne valeur de Y. OK. Donc, on constate tout de suite, on remarque on peut le dire ici, ça, c'est comme une erreur dans le test de classification. Donc, l'erreur moyenne au test de classification. Ça va pour ça? Donc, on remarque tout de suite que si je prends l'erreur moyenne de M composée N fois avec elle-même, c'est 0. OK? C'est comme un test qui permet de comparer des fonctions à cette fonction type-là. plus N devient grand, plus c'est un test qui est difficile. Tu dois te promener rapidement entre 0 et 1. Tu te dis, est-ce que c'est possible de trouver une fonction qui va aller trouver, qui va scier assez rapidement pour être capable de passer respectivement de 0 à 1, de 0 à 1 dans sa version évidemment discrétisée suffisamment rapidement? Et là, on ne sera pas surpris, nous, avec le LEM qu'on a vu dans la section précédente. Quand je prends des fonctions qui sont simplement additives, donc des réseaux de neurones, encore une fois, peu profonds, mais très larges, on ne peut pas engendrer beaucoup de morceaux. Le nombre de points, ici, croît de manière exponentielle avec N, et nous, on peut simplement espérer avoir de manière linéaire un nombre linéaire de morceaux. et donc on va perdre des points et on va avoir une erreur. C'est donc le contenu du résultat suivant qui découle à peu près directement de ce qu'on a vu dans l'autre section, c'est le théorème de Telgarski. Donc, théorème de Telgarski. Ça va quantifier le rapport entre la profondeur et la largeur d'un réseau de neurones. Donc, si je prends soit une fonction G, donc un réseau de neurones avec une profondeur de L, une largeur de W et donc notre activation sigma, alors, si, la largeur, je rappelle la largeur, c'est le nombre maximal de neurones dans l'une ou l'autre des couches du réseau. Si la largeur, elle est plus petite que 2 à la N-1 sur L-1, alors, l'erreur produite par ce réseau-là aux tests de classification est strictement plus grande qu'un sixième. Ça vient juste de l'observation qu'on a effectuée ensemble dans la section précédente entre le rôle de la largeur, donc de l'addition, versus le rôle de la profondeur de la composition. L'addition permet de rajouter de manière linéaire la complexité avec des morceaux la composition de manière multiplicative. Et donc là, on a une manière, donc on a un énoncé précis qui dit si j'ai un réseau où le nombre de la largeur est plus petite que le nombre de cette quantité-là, 2 à la N-1 sur L-1, je ne peux pas espérer avoir une classification parfaite. En tout cas, l'erreur donc ça, c'est l'erreur au test de classification. Elle est plus grande strictement qu'un sixième. Je ne peux pas m'approcher de zéro. Une manière de comprendre ça, c'est, donc, considérons g de x un réseau du type de ceux du théorème de Sibinko qu'on commence à bien connaître. Donc, on a une entrée ici, une seule couche et c'est ici. Donc ici, L est égale à 3. Si W est plus petit que 2, donc si je fixe L égale 3, donc plus petit que 2 à la N-1 sur 2, donc si je n'ai pas beaucoup de neurones dans ma couche du centre, je vais échouer. Alors, le réseau ne peut classifier correctement les points. Non seulement, il ne peut pas les classifier correctement, mais on voit tout de suite c'est quoi qui manque. pour classifier 2N points, ça va prendre la croissance. Quand le réseau est peu profond, la croissance de la couche centrale doit être exponentielle. Évidemment, plus je mets de couches au centre, des couches profondes, plus le dénominateur ici de l'exposant devient grand, donc plus ceci devient petit, moins on a besoin d'avoir une grande largeur. et donc ce théorème-là dans une certaine mesure quantifie le rapport entre la largeur et la profondeur des réseaux de neurones. On va faire peut-être un petit bilan de tout ça. Donc, en somme, si on compare, donc en somme, je ne veux pas dire en somme parce que ça nous ramène à l'addition et on veut parler d'addition versus composition, donc je vais juste écrire M composée une fois avec elle-même d'une part et de l'autre côté un réseau à la cible comme ça j'ai de X qui est dans R avec L égale 3 W et ciment. Donc, on compare, donc ici ça va être, on va avoir composition type de réseau. Le type de réseau ici, c'est un réseau qui est profond et peu large. Donc, on va dire deep and narrow. Dans la littérature, on dit deep and narrow, ça veut dire qu'il est profond mais peu large. Tandis qu'ici, on a un réseau qui est à l'inverse qui est wide and shallow. Ça veut dire qu'il y a une grande couche mais qu'il y a peu de couches. Wide and shallow. Donc, ça ici, on a vu que ça correspondait à la composition. Composition de fonction et ici, ça correspondait à l'addition. Avec les conséquences que l'on sait sur le nombre de morceaux qui peuvent être engendrés à la sortie. Et donc là, ce qu'on va voir, c'est ici, L, W et donc le nombre d'hyperparamètres. OK. Ici, on avait donc un nombre de couches qui était à peu près de 2N plus 1. C'était ça. Ici, on s'intéresse juste à l'ordre de grandeur. Ça, c'est grand O de N. Ici, c'était borné, c'était 3. Donc, on avait 3 couches dans nos réseaux à la Sibenco. le nombre, donc la largeur du réseau ici, c'était 2. Nos couches les plus larges avaient 2 neurones. Ici, si on veut espérer approximer, W doit être plus grand ou égal à 2 à la N-1 sur 2 pour espérer classer les points. Sinon, on est certain par le théorème de Telgarski qu'on ne réussira pas à la tâche de classification. On va échouer. Avec une erreur qui est 1 sixième, ce qui est gigantesque quand on laisse N devenir grand. OK? Parce qu'on divise, n'oubliez pas, cette somme-là par 1 sur 2 à la N. Et donc, le nombre d'hyperparamètres, ici, y croît de manière linéaire en N, ça va être 6N plus 1 ou quelque chose comme ça. Non, quelque chose comme ça en 8N plus 1 en comptant les poids, les biais. Ce sont ces hyperparamètres-là qu'on doit optimiser quand on veut faire notre descente de gradient. On veut garder un contrôle là-dessus. C'est aussi, donc, chacune des passes du réseau va dépendre de combien d'hyperparamètres, combien de poids et de calcul on doit faire. Ici, pour espérer classer correctement, puisque cette couche-là ici, centrale, doit être au moins de deux exposants N-1 sur 2 pour avoir une chance de réussir le test, on est de l'ordre de l'exponentiel. C'est vraiment deux régimes complètement différents qui démontrent pourquoi on s'intéresse à la profondeur comme ça. En tout cas, une des raisons pour qu'on s'intéresse à la profondeur. Évidemment, il y a d'autres manières de voir ça dans les réseaux de convolutions, comment les différentes couches permettent d'hierarchiser. D'un point de vue disons computationnel et aussi de puissance expressive, on voit tout de suite l'avantage de la profondeur. Dans un point de vue d'universalité, ces réseaux-là vont être beaucoup plus puissants avec un nombre fini de ressources. Donc, si je fixe le nombre de ressources, ceux-là vont être capables d'engendrer plus de complexité que ceux-là. Et c'est donc pourquoi on appelle les théorèmes comme ceux de Telgerski les théorèmes de séparation. Donc, théorème de séparation puisqu'on sépare de manière claire ici la puissance expressive des réseaux qui sont wide and shallow par rapport aux réseaux qui sont deep and narrow. Je pense que je vais m'arrêter ici puisque ça fait quand même une heure et quart. Donc, c'était pas mal ça l'idée principale que je voulais transmettre. C'est ça. Donc, c'est aussi simple que le rapport entre l'addition et la composition. Et puisqu'on a une fonction, on a des réseaux qui sont des compositions de transformation affines et donc avec le relu, on va créer des fonctions qui sont linéaires par morceau. Pour comprendre la complexité, il s'agit simplement de compter le nombre de morceaux qu'on peut créer. Et donc, dans le lemme qu'on a vu, l'addition permet d'additionner le nombre de morceaux, la composition permet de multiplier et la conséquence c'est celle-ci. Donc, c'est tout. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ça va? Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021